Musique Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocote TV aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une alimentation super flower, la Golden Green en version 600W. Une alimentation qui propose une certification 80 plus gold, des condensateurs japonais, un ventilateur silencieux, des câbles modulaires et un prix plutôt très acceptable pour du 600W en gold, on est sur 109€. Tout de suite, on vous propose de découvrir cette alimentation en détail. A l'intérieur de la boîte de cette Golden Green, vous trouverez une notice d'utilisation, des vis à main pour fixer votre alimentation à votre boîtier, un cordon d'alimentation, une petite sacoche qui cache les câbles modulaires et enfin le bloc d'alimentation en lui-même. Passons en détail sur les câbles et l'alimentation. Au niveau des câbles modulaires, la marque Nougat avec un joli gainage qui arbore deux couleurs. Au niveau des connecteurs, on va trouver trois câbles modulaires qui proposent le PCI Express, à savoir un en 6 pins, un second en 6 pins ici et enfin un troisième en 6 8 pins. En sachant qu'un câble 6 8 pins reste attaché à l'alimentation, on pourra donc alimenter deux grosses cartes graphiques. Au niveau des connecteurs suivants, on va trouver un connecteur avec quatre prises SATA, un second connecteur avec quatre prises SATA de nouveau, on trouve ensuite quatre prises Molex, quatre prises Molex, une prise floppy et enfin un brin qui propose deux prises SATA et deux prises Molex. C'est plutôt bien fait au niveau de la finition et on a ici le connecteur carré, typiquement fait par SuperFlower et qu'on retrouve uniquement sur ses alimentations. Attaquons-nous maintenant au bloc. Sur le dessus de ce bloc d'alimentation, on retrouve une grille fine, un ventilateur translucide bleu ciel en 140 mm et enfin le logo de la marque SuperFlower. Sur le premier côté, on retrouve l'autocollant avec le papillon, le golden green en vert et une sorte de nid d'abeille en dessous, ça présente plutôt bien, c'est assez sympathique. En dessous, rien de spécial, une alimentation noire et on retrouve de l'autre côté les caractéristiques techniques de l'alimentation caractéristique technique. On a du mal à prononcer ce mot caractéristique. En ce moment, on a un 3V 3 de 22A, un 5V de 22A et un rail 12V de 49,5A pour 594W sur le 12V. On termine à l'arrière, enfin on termine, on a encore d'autres choses à voir sur cette alimentation avec un petit autocollant active PFC, l'interrupteur, le nécessaire pour mettre votre cordon d'alimentation, une grille en nid d'abeille et enfin on a ici les connecteurs non modulaires avec les connecteurs pour les câbles modulaires justement. On retrouve la finition argent, noir et or et le connecteur 24 brush pour la carte mère, le 4, 8 pins pour le CPU et enfin le 6 pins plus 8 pins dont on parlait tout à l'heure pour...